Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo partenariat in love art donc j'ai reçu de nouveau des produits que j'ai pu choisir dans la boutique et je vais vous montrer tout ça donc j'ai pris des choses que je n'avais pas l'habitude de prendre mais voilà, comme à chaque fois j'essaye de changer, d'adapter et je pense surtout à mes futures créations notamment des choses qu'on peut glisser dans les junk à des créations d'ATC et je vais vous montrer j'ai pris, alors tout d'abord, j'ai pris cette planche de tampon école alors je vais vous montrer pour que vous puissiez bien voir voilà, donc il y a back to school alors bien sûr c'est écrit en anglais, welcome back classroom appui study avec donc un un sac à dos, j'allais dire un sac d'écolier là il y a un livre ouvert là il y a une pancarte back to school il y a le diplôme plié les petites étoiles et là, j'aime beaucoup parce qu'en fait ça représente aussi du loisir créatif bon à part les petites craies mais bon on peut considérer que ce sont des feutres ou des crayons de couleur et voilà, je trouve que c'est vraiment très très bien donc ce tampon, il est à 1,94€ alors comme d'habitude, je vous mettrai en barre de description tous les tarifs, tous les liens enfin pas tous les tarifs, non tous les liens vers les tampons ainsi que le code promo le code promo G-20445 je vous le remarquerai ici ainsi que en dessous et vous avez droit donc à 15% sur toute votre commande voilà donc le tampon école je sais que Corinne M.C. Création en avait pris un mais ce n'est pas le même que celui-ci si je me souviens bien il ne me semble pas que c'était celui-ci donc ça j'ai un projet à la rentrée bon bah aujourd'hui nous sommes le 28 juillet d'ailleurs je souhaite un joyeux anniversaire à Sonia donc nos mamies Créas voilà joyeux anniversaire petite parenthèse et donc oui je disais on est bientôt au mois d'août et le 1er septembre va arriver très très vite donc j'ai des Créas sur la rentrée à faire enfin j'ai des projets dans la tête maintenant est-ce que je vais avoir le temps de le faire ça je ne sais pas ensuite j'ai pris une deuxième planche de tampons alors celle-ci elle est très jolie aussi parce qu'on peut décorer justement des petites pochettes de junk alors c'est des tamponnages feuillage et là il y a des petites pommes de pain là il y a des petits champignons des roses voilà des fleurs comme des fleurs de pissenlit et du petit feuillage et ça sur la chaîne américaine The Paper Outpost elle utilise beaucoup pour ces junk des tout petits tampons alors elles ce sont des tampons en bois voilà des tout petits tampons feuillage tout ça et je trouve que c'est très joli ça donne un plus à la Créa et donc ce tampon nature il est à 2 euros voilà ensuite j'ai pris c'est ça que je vous dis que je n'ai pas trop l'habitude de prendre une petite boîte de stickers avec une petite fille donc c'est tout écrit en chinois made in China je vois derrière et en fait ça c'est plutôt pour mettre dans les bullet journal quand on tient un agenda voilà pour mettre un peu les émotions les rendez-vous donc là à chaque fois il y a 3 fois la même petite fille alors on a ce petit dessin-ci donc on dirait qu'elle remet ses petites lunettes je trouve que c'est c'est très enfantin mais ça peut se glisser un peu partout et je suis sûre que je peux arriver à faire du vintage avec donc là on a une petite fille qui regarde on peut dire à travers une porte je ne sais pas là c'est l'heure du goûter on mange ses petits cookies là on peut peut-être dire qu'elle se cache voilà moi j'ai vraiment adoré cette petite fille donc je me suis dit pourquoi pas donc là elle pleure là elle souhaite la bonne nuit good night là on dirait qu'elle a chaud là elle va offrir des fleurs avec des petits cœurs enfin moi je trouve ça vraiment trop mignon trop kawaii ben là bien sûr celle-ci je l'adore elle tient son petit chat dans les bras avec un petit cœur des petits cœurs donc là on dirait plutôt qu'elle est effrayée bien qu'il y a des petits cœurs à côté donc on peut considérer on voit vraiment que ça ressemble un peu à des mangas style manga et là elle se couvre parce qu'elle a froid enfin je ne sais pas comment on pourrait dire là elle boit un petit coup à la paille et là elle fête son anniversaire donc il y a 45 pièces dans la boîte et la boîte vaut 2,71 euros il a resté encore au fond mais il y a celle-ci et l'eau je ne sais pas si vous l'avez vu non je crois que je ne voulais pas monter et celle-ci voilà donc ça c'était pour les stickers filles j'ai pris également des stickers effet tampon de cire alors voilà à quoi ça ressemble là c'est pareil voilà j'avais vu de vrais tampons de cire circuler je trouvais ça vraiment très très joli et je me suis dit ben là ça peut faire une alternative donc là on a vraiment vraiment le saut on va dire voilà par exemple j'ai ça je vais un mettre derrière vous voyez comme ça fait très ouais ça finit la créa je trouve donc là on a coloris or on a un autre rouge mais pas tout à fait pareil donc à chaque fois on en a trois exemplaires aussi là on a un argent encore un or mais là c'était plutôt lisse là ça ressemble plutôt c'est plutôt travaillé on dirait des opércules ou des cafés je ne sais plus comment les dosettes de café quand elles sont écrasées voilà là on a un peu couleur bronze encore un argenté mais pas pareil on a du rouge vif celui-ci je vous l'ai déjà montré celui-là aussi celui-là je ne voulais pas montrer bon bon c'est bien on a beaucoup de rouge donc ça représente vraiment le seau on a celui-ci et voilà donc là il y en a 45 et la petite boîte de stickers tampons de cire vaut 4,03 euros donc j'ai été contrôler les prix juste avant à partir des liens que je vous laisserai en description alors j'ai pris également ce dice-ci alors celui-là je le trouve vraiment bien parce que ça forme une enveloppe et on peut mettre des ATC alors le dice mesure normalement si j'ai les bonnes infos alors 17 au bout de la languette mais sinon 15,5 par 9,5 et je crois c'est ça on peut glisser une ATC à l'intérieur donc ça je trouve ça vraiment bien là je n'en avais pas sous la main des fêtes récemment mais j'aurais pu en prendre des copinettes je n'ai pas pensé donc voilà ce que l'on obtient quand on passe le dice dans la machine donc voilà donc ça je l'ai plié et effectivement là il y a une petite languette un petit trou et on met la petite languette dans la petite fente prévue et ça fait on peut mettre un sentiment et ça fait un embellissement pour mettre dans les junk ou justement pour vos ATC si vous n'avez pas le temps de faire une petite carte ça peut être un compromis et j'ai fait donc dans une page de livre j'ai fait ceci voilà j'ai juste mis un dice que je vais vous parler après couleur craft du tamponnage un morceau de washi un petit sentiment une découpe en grenage et voilà ce que j'obtiens et voilà ce que j'obtiens et à l'intérieur donc là on peut coller pour ouvrir juste le dessus là mais voilà j'ai glissé une petite carte postale pour vous montrer juste voilà ce que ça fait c'était vraiment là on fera des tutos ensemble mais je voulais vraiment vous montrer le résultat et donc ce dice enveloppe vaut 5,42 euros et pour finir donc j'ai pris un lot de 6 dice comme ceci alors je sais que Katichou l'avait présenté il n'y a pas très longtemps elle avait fait des embellissements donc on a ovale rond un peu on va dire festonné en forme d'étiquette de confiture j'appelle ça comme ça en forme de tag et en forme d'étiquette donc là celui-ci c'est celui que j'ai utilisé là voilà et là j'ai fait donc les découpes pour vous montrer ça rend super bien ça fait un effet couture je pense qu'on peut faire de jolis embellissements avec je vais m'y atteler et comme ça je pourrais vous faire des tutos et là hors caméra j'ai fait le petit rond là alors je voulais mettre une épingle à nourrice avec des petites perles mais je ferai ça en tuto voilà j'ai fait un petit montage de papier de papier craft de tamponnage d'engrenage voilà ce que j'obtiens et là j'ai fait le petit tag avec une petite ficelle pareil du washi du craft voilà on reparlera de tout ça en temps et en heure donc les dyes les 6 dyes là valent 5,10 euros voilà je suis très contente de mon nouveau partenariat très contente de vous avoir présenté ces tags ces dyes ces petites créas enfin ces petites créas ce que je vais faire avec voilà et bien je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous pour une prochaine vidéo